Musique Alors le château de Versailles a acquis en novembre dernier un instrument tout à fait exceptionnel, ce grand microscope tripode de Louis XV. C'est le premier microscope tripode qui entre dans une collection publique en France et le fait de réaliser cette acquisition l'année de la célébration de Louis XV à Versailles puisque nous fêtons le tricentenaire du retour de la cour était aussi une occasion à ne pas manquer. Le microscope tripode de Louis XV, c'est une réalisation par les grands cisleurs, sculpteurs, dessinateurs, ornomanistes, les frères Caffieri. Donc là je suis en train de bichonner, si je puis dire, le microscope afin de le préparer pour l'exposition de Louis XV qui va se dérouler au château de Versailles. Ça va être une des œuvres importantes de l'exposition, donc il faut que le public puisse profiter de ce microscope et comparer notamment avec la pendule et le bureau du roi pour les bronzes. On est vraiment sur des cisleurs de très grande qualité. Les Caffieri étaient vraiment de très très grands cisleurs. Ça nous permet de mettre en lumière ces instruments scientifiques de très grand prestige. Ils ont été produits à très peu d'exemplaires et ils étaient réservés au roi bien entendu, mais aussi à une élite scientifique restreinte comme le duc de Cruy qui était un courtisan scientifique, le duc de Chaune bien sûr, proche du roi, le duc de la Rochefoucauld et même Madame de Pompadour. Donc il faut bien comprendre ces instruments comme des instruments de cabinet et non pas de laboratoire, donc faits pour être exposés. Et on voit notamment ici cette double ambition des instruments scientifiques de Louis XV, à la fois la plus haute technologie, c'est un peu la somme des savoirs de l'époque, mais aussi la grande élégance du style. Alors ce qu'on appelle les microscopes composés, qu'on dit dits de Louis XV, en fait ils sont de deux types. Celui-ci c'est le type tripod, c'est le premier type. Alors on voit ces trois grands balustres qui soutiennent le corps du microscope et on en connaît aujourd'hui sept exemplaires dans le monde. Ils sont dérivés d'un modèle qui a été inventé en 1725 par Edwin O'Coolpepper. Alors comment se compose ce microscope ? En trois éléments, alors d'abord c'est ce qu'on appelle le corps du microscope. Et à l'intérieur il y a deux tubes qui coulissent. Le premier tube intérieur qui est garni de vélin vert qui est doré au petit fer. Et puis donc le tube extérieur en bois qui est recouvert de galuchat. Alors le galuchat qui est donc de la peau de raie, c'est d'ailleurs extrêmement solide. C'est beaucoup plus dur que le cuir, qui est donc poli jusqu'à obtenir comme ça une surface extrêmement lisse. C'est un décor classique pour les objets de travail ou les objets de cabinet. Et puis donc ce piétement avec ses trois magnifiques balustres, décors rocailles et ajourés. Et sur la platine d'observation, c'est là où on glissait les petites languettes dans lesquelles on mettait les spécimens à observer. Alors il s'agissait d'abord de dévisser le petit vase gaudronné ici qui révèle l'œilleton en fait, où on va positionner l'œil pour faire l'observation et ensuite on voit que sur la terrasse inférieure est fixé un miroir concave pivotant. Et il va s'agir de concentrer les rayons du soleil sur ce miroir et ensuite de les diriger sur les spécimens à observer. Et à l'intérieur ici apparaît l'image rosée. Donc on a fait l'expérience et outre le fait qu'il soit parfaitement conservé quant à sa structure, et bien l'optique fonctionne aussi parfaitement. On sait que Louis XV posséda les deux types de microscopes, donc le tripode comme celui-ci et le quadripode, au pavillon d'optique et de physique de la muette. Et puis enfin, l'étude des inventaires nous montre que le roi en posséda un, alors est-ce le même, est-ce un autre, ici à Versailles, dans les armoires de son grand cabinet intérieur, c'est-à-dire le cabinet d'angle où nous le trouvons aujourd'hui, c'est le sang des saints des espaces privés de l'appartement intérieur du roi. Et cette acquisition tout à fait exceptionnelle a pu être réalisée grâce à la générosité du mécénat de la société L'Oréal, qui nous a véritablement accompagnés sur ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada